Les anciens Égyptiens Les anciens Égyptiens Les anciens Égyptiens La cosmogonie d'Iunu présente le processus par lequel sont apparus les neuf nétérous primordiaux de la tradition kamito-nubienne. Par nétérous, il faut entendre des puissances secondaires et spécialisées qui émanent du dieu unique à l'origine, en l'occurrence Atoum, émanant de lui par un phénomène spécifique qu'on appelle l'hypostase, c'est-à-dire par génération successive. Les neuf nétérous primordiaux sont Atoum, Chou, Tafanou, Goba, Nute, Usiré, Haïsata, Souté et Nabintou, que les grecs vont appeler respectivement Osiris, Isis, Sète et Neftis. Pour ce qui concerne la genèse du monde, nos ancêtres ont postulé que le monde a toujours existé, mais d'abord sous forme de potentialité. Cet état premier qui renferme toutes les potentialités est appelé le « nous » que l'on traduit habituellement par les eaux primordiales. Atoum est celui qui va jaillir de ces eaux primordiales en tant que rat et entreprendre par la suite de gouverner ce qu'il a créé. C'est bien que lorsqu'on voit, comme ici, représenter Atoum au sommet de la pyramide cosmogonique, il faut savoir qu'il est déjà sous la forme d'une trinité, à savoir Atoum, rat, képri. Nous parlerons d'Atoum, nous parlerons de rat, nous parlerons de képri. Sachant bien évidemment que de cette trinité, il ne faut y voir qu'une différence dans les manifestations du Dieu unique à l'origine qui est Atoum. La cosmogonie dit « nous » peut se décliner comme suit. Au commencement était Atoum et il était un et seul. Et il dit « j'étais solitaire dans le « nous » et inerte. Je ne trouvais pas d'endroit où je puisse me tenir debout. Je ne trouvais pas de lieu où je puisse m'asseoir. La ville d'Unu, où je devais résider, n'était pas encore fondée. Le trône sur lequel je devais m'asseoir n'était pas encore formé. Je n'avais pas encore créé « nous » au-dessus de moi. La première assemblée de Néteru n'avait pas encore été mise au monde. Les néas des Néteru primordiaux n'existaient pas. Ils étaient encore en moi. Je flottais absolument inerte. J'ai amené mon corps à l'existence grâce à mon pouvoir magique. Je me suis créé moi-même. Je me suis constitué ainsi que je le souhaitais selon mon désir. Je suis le Seigneur de l'éternité. Je suis Ra qui est sorti du « nous ». Je suis le Seigneur de la lumière. Je suis Atoum quand je me manifeste seul dans le « nous ». Mais je suis Ra dans son apparition lumineuse au moment où il s'apprête à gouverner ce qu'il a créé. Et c'est ici bien sûr que commence le texte qui exprime ou explique comment l'existant vint à l'existence. Qui est-ce ? C'est Ra. Je suis le grand Dieu qui est venu à l'existence de lui-même. J'ai composé les noms de mes membres et c'est ainsi que vint à l'existence ces notéros qui sont à ma suite. Je connais hier et je connais demain. Quand je me suis manifesté à l'existence, l'existence exista. Je vint à l'existence sous la forme de l'existant qui est venu à l'existence en la première fois. Venu à l'existence sous le mot d'existence de l'existant, j'existais donc. Et ainsi, l'existence vint à l'existence car j'étais antérieur aux notéros primordiaux que je fis. J'avais l'antériorité sur ces notéros primordiaux. Mon nom fut antérieur aux leurs car je fis l'air antérieur ainsi que les notéros primordiaux. Je fis tout ce que je désirais en ce monde et je me dilatais en lui. Je nouais ma propre main tout seul avant qu'il ne fût né, avant que je n'eusse craché chou et expectoré tefnout. Je me servis de ma bouche et magie fut mon nom. C'est moi qui suis venu à l'existence en mon mode d'existence quand je vint à l'existence sous le mot d'existence de l'existant. Je vins donc à l'existence dans l'ère antérieure et une foule de mots d'existence vint à l'existence dès ce début car auparavant aucun mode d'existence n'était venu à l'existence en ce monde. Je fis tout ce que je fis étant seul avant que personne d'autre que moi ne se fût manifesté à l'existence pour agir en ma compagnie en ces lieux. J'y fis les mots d'existence à partir de cette force qui est en moi. J'y créais dans le nous étant encore somnolent et n'ayant encore trouvé aucun lieu où me dresser. Puis, mon cœur se montra efficace, le plan de la création se présenta devant moi et je fis tout ce que je voulais faire étant seul. J'ai conçu des projets en mon cœur et j'ai créé un autre mot d'existence et les mots d'existence dérivés de l'existence furent multitudes. J'ai créé le monde sans perdre aucune de mes facultés. Il existe différentes versions du mythe de la création suivant la tradition kamito-nubienne, puisqu'il faut savoir qu'il existait une forme d'émulation entre les différents sépates, c'est-à-dire les unités administratives de Kemet, où se trouvaient constituées des clergés qui donnaient une prépondérance circonstancielle aux nétérous locaux. Loin d'y voir des désaccords quant au fond, ces différentes versions vont être perçues comme étant complémentaires, nourrissant continuellement les réflexions rattachées à la thématique ardue de la création de l'univers. C'est ainsi que l'on retrouve aujourd'hui trois versions, distinctes par les personnages qu'elles mettent en scène, mais similaires quant au processus mis en branle, à savoir la version héliopolitaine de la ville d'Iounou, la version Menfit de la ville Menhefer, et la version hermopolitaine de la ville Kemenou. Des trois, la version héliopolitaine passe pour être la plus ancienne, c'est la raison pour laquelle elle constitue la base de cette communication. Les versions Menfit et hermopolitaines sont contemporaines l'une et l'autre, datant de 2700 avant l'ère actuelle. Nous évoquons ici la version hermopolitaine pour introduire un personnage majeur qui préside à la bonne compréhension des textes initiatiques associés à la thématique de la création du monde. Kemenou est sa ville, et nous parlons bien entendu de Djéouti. Kemenou, c'est-à-dire la ville des huit, est celle-là même que les Grecs ont appelée Hermopolis, autrement dit la ville d'Hermès. Hermès a le nom que les Grecs ont donné à Djéouti, que certains auteurs appellent Thoth. A la différence d'Iounou, Kemenou, elle, est une ville de Haute-Kemète où se trouve, où se sera établi un puissant clergé dédié au culte spécifique de Djéouti, l'honnétaire des scribes. Du point de vue traditionnel, Djéouti est reconnu comme le trois fois très grand, titre que les Grecs ont fidèlement retranscrit dans leur langue par le vocable trismégiste, associé à Hermès. On voit ici Djéouti représenté sous ses formes habituelles de babouin et d'ibis. Djéouti est vénéré pour son savoir illimité. Il connaît tout et comprend tout, si bien que toutes les sciences se trouvent en sa possession. Il est l'inventeur de l'écriture et du calendrier. Ses compétences s'étendent surtout dans le domaine des mathématiques qu'il conçoit, comme une méthode correcte d'investigation dans la nature pour connaître tout ce qui existe, chaque mystère, tous les secrets. Un texte d'être fou raconte sa naissance. Au sein de l'océan primordial apparut la terre émergée. Sur celle-ci, les huit vint à l'existence. Ils firent apparaître un lotus d'où sortit Ré, assimilé à Chou. Puis, il vint d'un bouton de lotus d'où émergea une naine auxiliaire féminin nécessaire que Ré vit et désira de leur union naki Djéouti qui créa le monde par le verbe. A la différence de la cosmogonie d'Iyounou, où l'on part d'Enéade, la cosmogonie de Kémenou met en scène ce qu'on appelle une ordoade, c'est-à-dire une succession de huit nétérous primordiaux. Elle peut se résumer de la manière suivante. Au commencement, le monde était une étendue infinie d'eau ténébreuse. Alors, Tavin, il vit et entendit, sentit et perçut dans son cœur l'existence. Mais ce qu'il percevait, il l'avait auparavant imaginé en son intérieur. Ainsi apparut l'orgue d'où ad, les huit nétérous primordiaux, donc de Kémenou, c'est-à-dire Hermopolis, composé de quatre couples. Ta, le demi-urge, accompagnait les huit nétérous primordiaux avec lesquels il créa l'univers par la pensée et la parole. Djéouti donna un œuf à l'orgue d'où ad, qui le déposa sur la colline primordiale, à Hermopolis même. De lui naquit Atoum sur la première fleur et dont les rayons bénéfiques inondèrent l'univers. Atoum créa le premier couple, Chou et Tephnout. À son tour, le premier couple donna la vie à Géb et Nout. Géb pondit un grand œuf d'où sortit l'oiseau Benou. Dès la première robe, l'oiseau Benou s'envola au-dessus des eaux, battant silencieusement l'air de ses grandes ailes, traînant ses longues pattes derrière lui. L'oiseau atteignit une pyramide de rochers qui émergeait à peine de la surface des eaux. Ouvrant son bec, il poussa un cri sauvage. Le son se répercuta à travers l'océan infini, brisant le silence, alors que, pour la première fois, la lumière de l'orbe pointait parmi les ténèbres. Le monde fut soudain empli de la connaissance de ce qu'il devait et ne devait pas être. Il a existé dans la tradition un ensemble de textes hermétiques dont l'écriture est attribuée à Géb et Oti, mais plus vraisemblablement aux prêtres qui s'occupaient des questions liées à la naissance de l'univers dans les temples qui lui étaient consacrés. Ces textes forment le corpus herméticum dont les principes, si l'on peut dire, ont été résumés dans un petit livre appelé Le Kibalyon. Alors, qu'est-ce que Le Kibalyon? C'est un petit livre de moins de 100 pages qui fut anonymement publié en 1908 par un groupe se faisant appeler Les Trois Initiés. Plusieurs conjectures ont été émises concernant l'anonymat de ses auteurs. Toutefois, ce livre aura eu le mérite de rappeler les principes hermétiques au nombre de sept. Principes alors en usage chez les prêtres et camides de la période antique et principalement ceux des temples dédiés à Géouti qui se consacraient journellement à la thématique ardue de la naissance de l'univers. Alors, quels sont ces sept principes? Les sept principes hermétiques sur lesquels la philosophie hermétique tout entière est basée sont les suivants. Le principe du mentalisme qui veut que le tout est esprit, l'univers est mental. Le principe de correspondance qui veut que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Le principe de vibration qui veut que rien ne repose, tout remue, tout vibre. Le principe de polarité qui veut que tout est double, toute chose possède des pôles, les pôles opposées ont une nature identique mais des degrés différents. Le principe du rythme qui veut que toute chose a sa durée, le balancement du pendule se manifeste dans tout, la mesure de son oscillation à droite est semblable à la mesure de son oscillation à gauche. Le principe de cause et d'effet toute cause a son effet tout effet a sa cause la chance n'est qu'un nom donné à la loi méconnue rien n'échappe à la loi le principe du genre toute chose a ses principes masculins et féminins le genre se manifeste sur tous les plans. Appliqué à la cosmogonie d'Younou on rappelera simplement ici les éléments qui permettent d'arriver aux mêmes conclusions. Concernant le premier principe qui veut que le tout soit esprit et l'univers est mental il s'agit du principe fondamental de toute la philosophie africaine. Le tout désigne la loi fondamentale celle au-dessus des autres et au-dessus de laquelle il n'en existe aucune. Dans la tradition africaine ce concept de tout a pris la forme d'atome dont le nom signifie la totalité de ce qui est. Le néter que l'on voit ici personnifie le tout. Atome est tout ce qui est réellement il n'existe rien en dehors d'atome sinon atome ne serait pas le tout. Atome est infini dans l'espace car rien ne peut définir confiner, limiter ou restreindre le tout. Atome est infini dans le temps c'est-à-dire éternel il a toujours existé puisqu'il n'existe rien qui ait été susceptible de le créer. C'est pourquoi il dit j'étais solitaire dans le nouveau et inerte je me suis créé moi-même. Atome existera toujours car rien ne peut le détruire. Atome est partout car il n'y a pas de place en dehors du tout. C'est pourquoi il dit je ne trouvais pas d'endroit où je puisse me tenir debout je ne trouvais pas de lieu où je puisse m'asseoir. Atome, c'est-à-dire le tout est inchangeable il ne peut devenir plus grand ou plus petit à quelque point de vue que ce soit. on ne peut rien lui ajouter ni lui retrancher on ne peut ni l'augmenter ni le diminuer car il ne serait plus le tout. C'est pourquoi il dit j'ai créé l'univers sans perdre une seule de mes facultés. Pour illustrer notre propos nous prendrons l'exemple d'une vête. Dans la tradition de vête le demi-urge se nomme Eyo et je vous laisse découvrir en extrait comment tiran d'angle de Tume initié au mbête décline l'identité d'Eyo. C'est celui qui avait parlé le premier qui Eyo Eyo on dit Eyo c'est lui qui a vomi toute chose Eyo Eyo c'est lui qui parle Eyo c'est lui qui agit qui a vomi j'ai fait je m'adom aucune chose mor à mort qu'un homme si siman si sim qu'un esprit on ne peut connaître comment Eyo dans son livre l'homme la mort et l'immortalité voici comment tyrandom du tout mais décline la création de l'univers au commencement et yo est seul à être il est seul la vie la lumière sont en lui il en jouit seul tout autour de lui est néant il n'y a pas d'âme ou ayant c'est à dire le temps ni deviner ou la mais c'est à dire l'espace et de mignon c'est à dire la matière il est seul et seul mais il est il est hors de table de la mer ou de mignon tout se réduit à lui il se met à réfléchir il pense et de sa seule intelligence trouve le mot vie donc il vit et yo est le seul à vivre le seul à être il se dit et si j'élargissais la vie jusqu'ici je ne vois qu'en moi même et c'est très beau je jouis de la vie et si j'étendais la vie hors de moi pas que rien ne peut être hors de moi puisque j'ai suivi je vais élargir la vie autrement dit je vais m'étendre et yo regarda en lui même il y avait en lui la volonté la puissance l'intelligence et la connaissance il regarda encore il y avait une féerie de couleurs il prit la couleur or et la couleur cuivre les mélange à malaxer le tout et obtient une sorte de boule lumineuse semblable à un oeuf il l'appela hacking gosse et yo c'est à dire l'oeuf de cuivre des eaux et y réfléchit encore il prit l'intelligence et l'enferma dans hacking gosse et dit à l'intelligence sort de la part tes propres moyens l'intelligence oeuvra et s'aperçut qu'elle ne pouvait point sortir d'elle même de cet oeuf elle dit je ne puis sortir et demanda pourquoi l'intelligence dit l'oeuf est dur épais et lourd il me manque la volonté et la puissance et yo dit bon je t'envoie la volonté et la puissance revêt toi des deux et sort de là l'intelligence se satura de volonté ses radias de puissance s'échauffa fut porté au rouge feu aveuglant et du rouge feu aveuglant au blanc incandescent la chaleur monta monta encore hacking gosse se clore ce globe de cuivre brillant commença à s'échauffer à se gonfler sous l'effet de la terrible chaleur et la chaleur montait toujours elle devint si intense qu'aucun feu oeuvre des hommes ne peut atteindre une pareille température ni pouvant plus tenir hacking gosse explosa ce fut la première explosion l'ouragan de chaleur de vapeur et de particules brûlantes qui s'en dégagea se déchaîna et répandit dans toutes les directions se formant en brouillard étincelant et s'étirant dans ce qui allait devenir la mai c'est à dire le grand espace qui à son tour s'agrandit s'évasa et devint dans la mai c'est à dire le cosmos certains éclats de l'oeuf ne s'éteignent point mais restèrent allumés pour éclairer le ciel et l'infini nous les voyons surtout la nuit ce sont les étoiles le soir le soleil aussi est un gros éclat d'acquingos qui ne s'était pas éteint l'éclat terre s'est éteint mais reste éclairé par le soleil et la lune dans la mai c'est à dire le cosmos est infiniment illimité personne ne peut situer l'endroit où se trouvait akingos quand il a éclaté ou est le commencement ou est la fin nul ne le sait mais akingos avait éclaté akingos était mort akingos est mort en engendrant d'à la mai et d'à la mai est formée de tam c'est à dire le temps de la mai c'est à dire l'espace et de menon c'est à dire la matière ce sont là des choses qui sont sortis de la mort d'acquingos la matière se déplace l'âme et espace dur dans tam et meurt tout comme akingos tout ce qui est matière et destructible périssable mais akingos la mère de toutes ces choses doit revenir à son état initial originel ayant pris nieman la connaissance et dit faire vivre et revenir akingos hors du temps de l'espace et de la matière nieman la connaissance s'amplit de mvb le souffle l'expira dans l'espace l'aspira de nouveau et se mua en lumière akingos retrouva sa forme initiale son état originel puis devint niema c'est à dire la félicité c'est ce lieu niema que les femmes appellent et d'or et les blancs paradis c'est là où il ne manque rien et où l'on a besoin de rien car tout est en soi et l'on est soi même tout ce qu'on peut désirer étant le tout comment atom c'est à dire ayant a-t-il pu créer l'univers sans perdre aucune de ses facultés on sait qu'on ne peut rien retrancher ni diminuer au tout le faisant il ne sera plus le tout alors est-il l'univers lui-même non car l'univers est constitué de parties distinctes et change constamment il ne peut donc être le tout car le tout est indivisible et inchangeable ce questionnement est insoluble si l'on nous fait appel à un autre principe hermétique qui est le principe de correspondance ce principe veut que ce qui est en haut et comme ce qui est en bas ce qui est en bas est comme ce qui est en haut comment l'homme fait-il pour créer il peut créer en usant des matériaux qui l'entourent or il ne peut être ainsi pour le tout car il n'existe pas de matériaux en dehors du tout avec lesquels celui ci puisse créer l'on peut procréer ou reproduire par accouplement de même il ne peut en être de même pour le tout car il n'existe rien en dehors du tout avec lequel il puisse s'accoupler de plus l'accouplement suppose une multiplication de l'espèce or le tout est déjà complet et ne peut rien ajouter à lui même existe-t-il une troisième manière par laquelle l'on puisse créer sans doute que oui l'homme peut créer mentalement en agissant ainsi il n'utilise aucun matériel intérieur et il ne se reproduit pas lui même cependant son esprit accompli la création mentale d'après le principe de correspondance nous sommes autorisés à penser que le tout a créé l'univers mentalement par le même procédé que l'homme crée des images mentales alors que dit la tradition kamit à ce sujet dans la cosmogonie diounou atoun dit mon esprit se montra efficace le projet de création se dessina devant moi et étant seul je fis ce que je voulais faire dans la cosmogonie de kemenu il est écrit au commencement le monde était une étendue infinie de ténébreuse alors ta vint il vit et entendit senti et perçu dans son coeur l'existence mais ce qu'il percevait il avait auparavant imaginer en son intérieur ta le demi-urge accompagné les huit météo primordiaux avec lesquels il créa l'univers par la pensée et la parole en conséquence le tout est effectivement esprit et l'univers et mental maintenant si l'on va aux applications concrètes on prendra l'exemple de la prière tout d'abord il existe uniquement deux façons de prier par la pensée ou par la parole lorsqu'on prie on sollicite des bénédictions que l'on appelle à l'existence tout comme atom dans le nous imagina d'abord le monde dans son intérieur avant que de l'appeler à l'existence prier c'est rentrer en communication avec atom pour agir sur son imaginaire à lui puisqu'il est la totalité de ce qui peut exister et qu'il suffit qu'il imagine pour que cela soit donc la communication se fait dans les deux sens nous sommes les produits de son imaginaire et nous pouvons par des rites appropriés influer sur son imaginaire à lui afin que soit manifesté ce que nous pensons et que nous voulons amener à l'existence c'est également le cas avec les médionnés terre qui sont les paroles du créateur c'est à dire d'atomes lui c'est par la parole c'est à dire le verbe qu'il a créé tout ce qui existe raison pour laquelle les éléments de la nature rentrent essentiellement dans la constitution de cette écriture donc lorsqu'on dit médionnés terre c'est à dire les paroles du créateur et que l'on voit représenter les éléments de la nature cela veut dire que la nature qui nous entoure est la manifestation de la paroles créatrices du verbe créateur autrement dit de la parole d'atomes d'où son caractère sacré maintenant s'il faut revenir aux vêtes on peut être amené à se poser la question de savoir qui est à qui une gosse l'oeuvre de cuivre d'eyo nous avons vu qu'aquin gosse et cet oeuf que crée et yo et par lequel l'oeuvre de création s'accomplit à quoi ressemble le cuivre nous voyons ici des objets faits de cuivre pour mieux fixer dans l'imaginaire de chacun à quoi pouvait ressembler à king gosse l'oeuvre de cuivre d'eyo de même il existe des bijoux comme on le voit ici qui montre le même aspect que la couleur cuivre en l'occurrence cette pierre qu'on appelle la cornaline or bien évidemment lorsque nos ancêtres parlent d'oeufs de cuivre ils font éminemment référence à rat lui-même que l'on voit ici manifester sous la forme de képri ce qui est important ici c'est moins le scarabée que le disque solaire qu'il roule comme le scarabée roule cette boule dans laquelle il met son oeuf qui est sa progéniture pour établir les rapports de façon définitive disons ceci tout comme à tous tout comme et yo le scarabée est androgyne c'est à dire qu'il est à la fois mâle et femelle le scarabée réalise ses transformations lui-même voilà pourquoi il est képri l'oeuf de cuivre celle l'oeuf du scarabée que l'on voit ici et qui représente le soleil c'est à dire à car faut-il le rappeler à tout deviendra lorsqu'il entreprend de gouverner ce qu'il a créé c'est ce que nous rappelle le texte de la sortie la lumière du jour donc une autre spécificité du scarabée et qu'il construit toujours deux terriers orientés d'est en ouest c'est bien que lorsque la lumière du soleil pénètre dans l'un il change de terrier et va se réfugier dans l'autre cette course d'est en ouest fut associé à la course du soleil dans le ciel qui se lève à l'est et se couche à l'ouest c'est dans ce sens que le concept de qui prix doit être compris et ceci est parfaitement rendu par les médounes et terre tels qu'on le voit ici ou entre en représentation le signe du scarabée ce qu'est père signifiant devenir qu'est pire ou signifiant manifestation forme transformation et c'est ainsi donc s'il faut résumer notre pensée nous dirons que le scarabée représente et au duquel émane l'oeuf de cuivre qui era ce point fixe de façon déterminante l'origine des femmes dans la région dit nous et faire croire que le sang des pharaons de la cinquième dynastie coule dans les veines de ce peuple aujourd'hui établi en afrique de l'ouest l'oeuf de cuivre que poussent le scarabée et les similitudes décrites exclue le fait du hasard car comme on le verra bientôt le hasard n'existe pas disons donc à tous c'est à dire et aux équipes prix c'est à dire à king goss dans la figure de ce carabée sacré qui roule indéfiniment sa boule c'est à dire son oeuf ainsi se manifeste-t-il aussi en tant qu'énergie de transformation en tant qu'énergie du devenir loi du devenir perpétuel de la matière propriété intrinsèque de la matière primordiale sortie du nous désir tendu vers l'ordre et la beauté comme dit chez gantadja force capable d'assurer son évolution la matière primordiale éternelle sans commencement ni fin est engagé dans une évolution un devenir perpétuel grâce à sa propriété intrinsèque qu'est la loi de transformation élevé au niveau d'une divinité c'est à dire qu'est prix la matière et le mouvement évolutif qui la pousse toujours à changer de forme à évoluer sont des données éternelles sont des données éternelles et cette unité que nous décrivons est bien rendue par un texte célèbre ou aïsata tente de connaître le vrai nom de rats sera qui parle il dit je suis celui qui a fait le ciel et la terre je suis celui qui a lié les montagnes qui a créé ce qui existe sur elle je suis celui qui a fait l'eau de telle sorte que la vache nommée mais être aurait pu venir à l'existence j'ai fait le taureau pour la vache de telle sorte que la jouissance sexuelle 20 aussi à l'existence je suis celui qui a fait le ciel et les mystères des deux horizons j'ai placé là les baos c'est à dire les esprits des nétero je suis celui qui fait venir la lumière lorsqu'il ouvre les yeux et amène l'obscurité lorsqu'il les ferme l'eau d'une île coule selon mon ordre celui dont les nétero ignore le nom je suis celui qui a fait venir à l'existence les heures et les jours je suis celui qui a établi la répartition des fêtes de l'année et qui a créé le fleuve je suis celui qui a fait le feu de la vie afin de donner l'existence aux oeuvres des temples je suis qui est pris au matin gras à midi à tous dans le soir si nous reprenons le texte d'une bête on verra apparaître deux entités qui sont essentielles dans le processus de création suivant le paradigme africain les kamites les ont appelé s'il ya et où le texte d'une bête dit ceci il prie donc parlant d'eo il prit l'intelligence et l'enferma dans akingos et dit à l'intelligence sort de là par tes propres moyens l'intelligence oeuvra et s'aperçut qu'elle ne pouvait point sortir d'elle même de cet oeuf elle dit je ne puis sortir et yo demanda pourquoi l'intelligence dit l'oeuf est dur épais et lourd il me manque la volonté et la puissance et yo dit bon je t'envoie la volonté la puissance revêt toi des deux et sort de là l'intelligence se satura de volonté s'irradia de puissance s'échauffa fut porté au rouge feu aveuglant et suisse qui conduira à l'éclosion de la vie et que les scientifiques ont appelé le big bang maintenant il faut savoir que ici l'intelligence bien sûr sera puisque les textes a mis tonnu bien eux-mêmes le présente le présent comme tel il est aisé d'arriver à ces mêmes conclusions c'est la raison pour laquelle je ne m'appréhenderai pas là dessus par contre la volonté ici est présente dans le personnage de sia et la puissance dans celui de ou sia c'est à dire la pensée qui est volonté et ou c'est à dire la parole qui est puissance et qui sont ces deux personnages qui entoure si je puis dire le demiurge ici dans la période nocturne donc dans la droite sia et ou sont les deux premiers nétérous manifestés d'atomes c'est à dire le tout sia la pensée et ou la parole sont les premiers nétérous manifestés d'atomes et pour créer l'univers atome a fait appel à ces deux facultés primordiales qui sont la pensée c'est à dire le mental et la parole c'est à dire le verbe ou la parole créatrice suivant le principe de correspondance qui avra qui rappelle que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut chez les humains sia se manifeste à travers le paradigme qui est pensée et ou se manifeste à travers la parole qui est action le texte des sarcophages le précise à propos du kamid lorsqu'il rappelle à la ligne 647 ou et dans ta bouche c'est à dire le siège de la parole sia dans ton coeur c'est à dire le siège de la pensée le mouvement de ta langue et le cri de la marathe ou et sia sont les remparts de l'incorruptibilité permettent de mettre à nu les phénomènes d'aliénation ou qu'ils se trouvent en usant de ou et de sia l'homme est certain d'arriver à bon port ou et sia sont les nétérous auquel le tout aura accordé toute sa confiance nous commandant de faire de même pour ce qui est de notre paradigme qui conditionne nos actions comment se manifeste l'aliénation alors cette note de jean philippe au mot toundé sur le phénomène d'aliénation nous a paru importante pour mieux visualiser les phénomènes qui habitent notre peuple une mise en contexte est nécessaire il faut savoir que cette image est une représentation tirée du livre de l'âme droite mais que l'on retrouve également dans le livre des portes qui sont les principaux écrits qui décrivent le cheminement de rats dans le monde souterrain que les camis t'appellent la droite sera qui se tient au centre de la barque ce serpent qui l'entoure est un serpent protecteur sia c'est à dire la pensée qui est volonté se tient devant lui et où c'est à dire la parole qui est puissance manoeuvre la barque en arrière du grand dieu c'est sia la pensée qui donne des instructions à ou pour que la barque du grand dieu et puisse arriver à bon port elle est ici et cerné de danger car le monde souterrain est également celui où se trouve le serpent apopie que les grecs vont appeler apophis grand ennemi de rats comme nous aurons l'occasion de le montrer plus loin c'est donc une situation critique pourra et sia et où sont les seuls nétero auxquels il fait pleinement confiance pour conduire sa barque mais que cache et cette représentation elle cache une situation de vie courante qui veut que si nous sommes ça c'est à dire africain comme quoi mécrouma et que nous pensons comme voltaire autrement dit que voltaire constitue notre paradigme occupe nos pensées il y a impossibilité d'arriver à bon port ce qui conduit à des attitudes et des comportements inattendus ce qui est en haut étant comme ce qui est en bas et vice versa en réalité ra nous demande de faire comme lui lorsque nous nous trouvons dans une situation critique d'user de notre sia c'est à dire de notre paradigme et d'user de notre ou c'est à dire de nos actions pour dégager le vrai du faux est arrivé à bon port autrement si une africaine rêve de ça il y a également une possibilité d'arriver à bon port et c'est ainsi que se manifeste l'aliénation cet exemple est valable aussi bien pour le domaine esthétique que pour le domaine religieux pour le domaine politique que pour le domaine social réhabiliter nos traditions devient donc un impératif divin émanant de ce dieu unique qui s'est manifesté pour la première fois en afrique et je passe ici plusieurs pans importants de la tradition africaine que je n'ai malheureusement pas le temps d'évoquer étant donné la nature de cette communication le papyrus de laïd nous dit que dieu apparu sur son trône quand son coeur le voulu et il était seul il commença à parler au milieu du silence il commença à crier la terre étant dans une stupeur silencieuse ses rugissements ont circulé partout sans qu'il eut un second dieu avec lui faisant naître les êtres à qui il a donné vie en afrique le coeur est le siège de la pensée et c'est de cette tradition que provient l'axiome philosophique je pense donc je suis attribué au philosophe français des cartes or des millénaires avant lui les africains avaient déjà posé que la pensée précède l'existence comme le démontre bien les aimants les textes que nous lisons depuis le début de cette communication s'il faut à présent évoquer le deuxième principe hermétique qui est le principe de correspondance